hello bonjour aujourd'hui j'avais envie de vous parler de changement en fait je vais un peu vous partager ce que je traverse en ce moment c'est un peu une sorte de brassage et à la fois de changement aussi qui s'annonce pour moi il ya à peu près un mois j'ai commencé à sentir de la lourdeur il y avait de la fatigue mais aussi de la lourdeur surtout sur ce que je vivais et puis au niveau professionnel c'est à dire que clairement mon activité professionnelle donc je suis entre nos prenaux je suis coach je suis coach relationnel j'accompagne les gens clairement mon activité professionnelle je la sentais pas très alignée avec ce que je qui j'étais ce que j'avais envie donc concrètement ça se manifeste par je kiffe pas autant que ça c'est à dire qu'il ya des moments donné j'aurais aimé faire autrement là je sentais que pas exactement cette manière là avec d'accompagner où il manque de moi clairement il manquait de moi dans mes accompagnements et encore ça peut se refléter sur ah ouais c'est bizarre je j'envis pas financièrement comme je voudrais il ya un décalage vraiment et donc je me suis vraiment posé la question de attend il ya un truc qui va pas suite à ça je sais pas si vous arrive de vous poser la question ça il ya un truc qui va pas je sens que ce que je fais c'est pas aligné pour moi c'est pour ça je vous pose ces questions qu'il ya vraiment quelque chose à aller voir je sais pas si vous étiez retrouvés dans cet espace là donc moi j'étais dans cet espace là il ya trois semaines vraiment et du coup j'avais trois solutions soit je faisais la politique de l'autruche et je me dis bon c'est juste un mauvais moment à passer je continue puis ça va ça va arrêter soit je me disais c'est trop de la merde tout ça j'arrête genre en gros je jette le bébé l'eau du bain ou soit et là c'est cette solution que j'ai me suis offert en fait je me suis offerte c'est vraiment de prendre un temps d'écoutes de moi c'est un temps de prise de recul d'écoutes de moi profonde c'est à dire que je vais aller m'écouter comme je ne suis jamais écouté jusque là concrètement comment ça par quoi ça passe dire que je m'offre un temps donc là je me suis offert à peu près jusqu'à fin juillet un peu moins là je vais voir ce qui est marché temps ci parce que ça commence à je commence à avoir beaucoup plus de clarté et quand j'arrive dans un espace qu'est ce que j'ai envie de faire de ma vie quand vous avez l'impression peut-être de tourner en rond sur des mêmes questionnements que vous avez depuis cinq ans dix ans sur jeu pourquoi je suis faite pourquoi je suis fait c'est où que je vais voilà donc moi c'était j'étais vraiment abandonné c'était pas j'ai mon fil rouge conducteur dans ma vie mais c'est surtout sur la forme que je me posais la question je peux dire je me pose la question et je me suis offert là c'est trois semaines et donc ces trois semaines c'est pas des vacances c'est pas genre bon je pars en vacances je me repose je reviens tout va aller mieux tout ça sera de la clarté sur sur tout ça donc pas du tout ça fonctionne pas comme ça en moi ça fonctionne pas comme ça et donc c'est un espace vraiment de d'écoutes de moi et de l'écoutes de moi profonde et de prise de recul donc pour ça je me suis offert des temps de créativité je vais créer parce que moi j'adore créer dans cet espace de création juste laisser émerger ce qui est là et donc un espace de créativité je me suis fait aussi accompagner pour ça pour laisser émerger ce qui est là pour voir qu'est ce qui qu'est ce que j'ai envie d'aller qu'est ce qui me retient et du coup là ce qui s'est émergé clairement c'était ma peur de décevoir en fait je n'ose pas emprunter pleinement ma voix à 100% parce que j'ai peur de décevoir avant j'avais j'ai peur de déranger et si moi j'ai peur de prendre ma place parce que j'ai peur de prendre la place d'autres personnes et là quand le fait d'avoir vu clairement ma peur de décevoir en fait c'était en fait je peux pas décevoir je peux pas décevoir les autres et en fait c'est moi même que je déçois quand je vais pas à fond dans ce que dans ce que j'aime dans ce qui m'anime profondément du coup tout de suite ça a ramené l'attention à mon centre c'est à dire que j'avais l'impression d'être décalé décentré parce que je faisais porter mon chemin en tout cas mes choix que je faisais ils étaient teintés des projections des autres que j'imaginais que les autres faisaient qu'ils voulaient pour moi donc du coup j'étais à côté j'ai l'impression j'ai envie dire à côté de mon chemin de vie ou à côté de moi ou à côté de la plaque comme on dit en tout cas j'allais pas pleinement à 100% dans ce qui m'animait parce que j'avais encore des jugements des jugements contre moi de est ce que c'est vraiment bien est ce que c'est ci ce que c'est là ça j'ai pu les voir clairement grâce à cet espace là de d'écoute de moi profonde une fois que je les ai vus en fait ça m'a permis de plus les choisir en fait ok je vois ça donc je le choisis pas je le valide pas c'est à dire que quand ça arrive non non je te choisis pas donc voilà ça m'a permis ça ça m'a j'ai permis de créer des espaces pour ne rien faire du tout en fait et pour et ne pas culpabiliser de rien faire aussi j'ai tendance à vouloir en faire beaucoup 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 et à vouloir beaucoup travailler dans mes croyances et pour gagner sa vie il faut travailler dur et donc dès que je le fais pas je suis en mode culpabilité et là ça m'a permis de prendre un espace de recul sans culpabilité en me disant ok aujourd'hui là je fais rien mais c'est au service de quelque chose c'est au service d'être à l'écoute plus profonde de moi et ça va me faire gagner 5 ans 10 ans 15 ans cet espace d'écoute à la place de répéter de faire la politique de l'autruche de pas aller voir ce qui joue en moi ce qui frappe à la porte je peux mettre toutes les activités avant j'allais remettre des activités en faire plus en faire deux fois plus pour pas entendre ce qu'il y avait en moi et du coup ça revient en fait c'est cyclique si je vais pas écouter là ce qui frappe à ma porte ça va revenir et ça va frapper de plus en plus fort juste à temps que soit des fois j'ai un mois ça m'arrivait d'avoir un accident de voiture soit d'avoir des trucs maladie des gens après nous même des graves des stops dans nos vies qui se matérialise et donc pour moi c'était hyper important et précieux de prendre ce temps là d'écoute de moi et c'est c'est ouf parce que c'est je vous partage parce que je suis en plein dedans et je suis en train encore d'aller mais je me suis jamais écouté à cet à cet espace là et ça a été un choix que j'ai dû poser et vraiment m'affirmer un choix radical de j'ai besoin de ce temps là et c'est non négociable j'ai besoin de ce temps là pour pour vraiment écouter ce qui a écouté explorer j'ai testé donc à travers des espaces de créativité des espaces de repos aussi vraiment d'aller écouter plus mon rit et jusque là j'arrivais pas me coucher plus tôt là j'ai pu me coucher beaucoup plus tôt que je me couchais d'habitude et sans faire un effort des espaces de d'échanges avec certaines personnes qui m'ont inspiré des espaces de pour suivre des personnes qui m'inspiraient aussi pour être inspiré par d'autres personnes les espèces pour aller encore plus loin dans la connexion et la la reconnaissance de mes talents découvrir les reconnaître pour vraiment dire ok il y a ça il y a ça et il y a ça et qu'est ce que j'en fais les espaces pour laisser émerger toutes les idées au début c'est la seule attention c'est pas de vouloir en faire quelque chose c'est vraiment un espace c'est pas en cet espace là il était vraiment dédié à juste à laisser émerger laisser jaillir mais laisser un espace dans ma vie dans toute ma vie jusque là me laisser juste un espace où je peux juste accueillir ce qui est là sans vouloir en faire quelque chose sans me culpabiliser de prendre cet espace c'est pas un espace où je ferme les yeux sur ce qui va pas c'est pas un espace où je suis juste en mode de glandage c'est vraiment un espace pour être au plus profond à l'écoute de mon être de mon âme de c'est quoi mon chemin c'est c'est où que j'ai envie de passer là jusque le reste de ma vie si je fais une pause là je me dis ok c'est quoi mais mes prochaines années où est ce que j'ai envie de les vivre mes prochains mois qu'est ce que j'ai envie d'en faire et de m'autoriser à écouter déjà être à l'écoute je ne sais pas comment ce qui va émerger ce que si je vais pouvoir le réaliser ou pas le réaliser de quelle manière mais c'est déjà mon porte me laisser l'opportunité d'aller écouter ça et c'est déjà waouh c'est déjà goûteux et j'ai envie de partager parce que déjà pour moi c'est hyper important important d'être cohérente et authentique et donc voilà en ce moment j'ai fait une pause aussi dans les coachings dans les accompagnements donc j'avais quelques trucs encore que j'ai fini j'avais des choses que j'ai posé parce que c'est important pour moi de le poser en tout cas je me suis pas voilà j'ai pas je me suis laissé un espace ouvert d'ouverture j'ai pas rien fait j'ai eu quelques trucs que j'avais j'étais en formation de coaching j'ai fait des choses mais je me suis pas remis des choses par dessus ça c'est hyper précieux de ne pas se rajouter des choses c'est un espace mais c'est pas un espace de vide ou de rien il y a quand même des choses dedans et ce qui m'a ça m'invite encore plus à mettre beaucoup plus de ces espaces là dans mon quotidien pour continuer à être à l'écoute de moi pour pas perdre cette écoute pour pas perdre cette écoute profonde et qui m'amène à toujours ajuster un peu plus mon fil rouge conducteur là où ça m'emmène dans ma vie là où c'est j'ai envie d'aligner à mes pas aligné à c'est à dire c'est ce que j'aime c'est ce que j'ai envie c'est ce qui me donne de la joie moi c'est ça quand c'est aligné c'est que ça me donne de la joie ça me porte ça me soutient ça me donne de l'énergie dans mon quotidien quand je fais ce que je fais si c'est aligné j'ai de l'énergie j'en perds pas ça c'est mes désacteurs c'est des indicateurs pour moi donc vraiment ça et il ya des choses qui ont émergé toutes nouvelles donc j'ai pu reconnaître de ce que j'ai de mes désirs que j'osais pas reconnaître j'ai envie de d'impacter par exemple ce qui est venu si j'ai envie d'impacter le monde j'ai envie d'inspirer et d'impacter le monde en fait et là je vous le dis la première fois je le partage comme ça de cette manière là et c'était pour moi voilà c'était touchant de pouvoir le voir et le l'exprimer le reconnaître ça commence ça passe juste par là en fait et voilà donc c'était tout ça que j'avais envie de vous partager pourquoi parce que j'ai envie de continuer à vous partager qu'est ce qui émerge quand on parle vraiment s'écouter c'est quoi les bénéfices les bénéfices c'est genre j'ai envie de dire c'est que tu es en train de on est en train d'économiser cinq ans de sa vie en train de tourner en rond en train de tourner avec les mêmes problèmes à être pas bien à se morfondre sur sa vie sur des situations qui vont pas parce que là on va s'écouter tellement à un niveau tellement qu'on va laisser émerger des choses qui n'ont pas pu émerger jusque là pour prendre des décisions et prendre des et poser des actions qui sont tellement en lien avec nous parce qu'ils nous animent que tout de suite ça ouvre un espace tout ça ouvre un espace de détente de paix on n'est plus important d'être dans la course à la réussite dans la course à la je sais pas quoi mais on est juste en train d'écouter soit et son rythme en fait d'une manière profonde qui nous apporte à pouvoir poser des actions qui soient le plus ajustés avec notre joie avec qui nous sommes avec ce qu'on a envie de vivre avec nos désirs nos vrais désirs et en fait ce qui est ce qui a émergé là je me dis waouh je trouve ça tellement énorme que déjà j'ai envie de vous partager parce que je me dis ça peut inspirer des personnes qui sont dans ce cas là et que je suis en train de créer un et que je suis en train de penser déjà en train de créer une sorte de process c'est à dire ok comment si vous êtes dans un espace vous êtes en train de tourner en rond si vous savez pas où vous allez ou si vous avez l'impression qu'il ya régulièrement les mêmes problèmes qui reviennent dans votre vie si vous posez la question de mais qu'est ce que je fais là est ce que je suis vraiment heureuse et la réponse est bof si vous vous posez cette question là et ben j'ai un là je suis en train de créer un process et du coup je suis en train d'expérimenter en ce moment même quelque chose qui redonne à cet espace en soi qui redonne de l'espace en soi c'est un process qui redonne le goût à la vie et qui permet de poser de d'aller écouter tellement profondément qu'on va les contacter ses vrais désirs qu'on va les contacter c'est ce qui nous fait pétiller ce qu'on va les contacter c'est sa joie ses rêves pour les mettre en oeuvre et donc voilà c'est ça qui est là je pense prochainement je vais je continuer à aller s'explorer je vais vous donner des nouvelles régulièrement de commencer pour moi d'explorer ça dans différentes de différentes manières aussi et pour pouvoir accompagner là comme je vais tester ça voilà quelques personnes voilà surtout pour accompagner 3 3 4 personnes je pense sur cette offre là d'aller à l'écouté de soi pour laisser émerger vraiment pour se en fait se relier j'ai envie de se réaligner dans la vie il ya comme un cycle les cycles du vivant ça va être ok est ce que je peux prendre un temps pour prendre du recul est ce que j'ai un temps pour se ressourcer se régénérer un temps pour s'aligner il ya un temps pour passer à l'action en fait et pour passer à l'action pour créer d'être dans le mouvement et à chaque fois qu'une fois qu'on a créé qu'on est passé à l'action qu'on a été dans le mouvement il ya ce moment où on se pose on prend du recul on a besoin des fois de se régénérer après une fois qu'on s'est régénéré qu'on a pris le temps de revenir à soi il ya le temps d'où on se réaligne ok est ce que où est ce que j'en suis est ce que c'est juste pour moi ce que c'est pas juste et de réajuster et de passer à l'action et ainsi de suite c'est ça pour moi un mouvement le cycle de la vie qui nous permet en permanence d'être dans un mouvement d'être à la fois soutenu dans son énergie dire qu'on se fatigue pas on n'arrive pas à un burn out et à la fois on pose des actions qui sont toujours alignés avec nos talents nos potentiels notre joie avec ce qui fait pétiller nos cellules qui sait qui est vraiment à l'écouté de notre être profondément donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui c'est tout nouveau n'hésitez pas à mettre en commentaire vous comment vous vivez cette période là est ce que vous avez vous offre vous pouvez vous offrir ces espaces là moi j'ai la chance on va dire de pouvoir m'offrir un espace j'ai la chance mais je l'ai créé aussi cette chance un espace où je peux me poser pendant quinze jours trois semaines où je bas en tout cas j'ai diminué mon rythme de travail et je vais vraiment en tout cas être allé plus et augmenter on va dire augmenter de manière drastique en tout cas énorme cette écoute de moi et mais des fois c'est ce moment là où moi je me suis offert quinze jours je sais que là j'avais besoin de quinze jours parce que ça fait longtemps que je n'ai pas offert ce moment là mais plus je vais me l'offrir plus ce temps là pour se réduire à peut-être j'aurais besoin qu'avant peut-être plus tard que dans deux trois jours où je fais off sur ça je sais exactement ce que j'ai besoin dans ces moments là ou des espaces d'exploration des espaces de créativité des espaces de repos des espaces à la fois de partager avec d'autres d'échanges des espaces d'écoutes de lecture de ce qui me fait plaisir des gens qui m'inspirent voilà il ya tout ça qui se permet de laisser émerger et ça c'est des espaces vraiment important pour dans sa vie pour être au plus près de soi et pour être aligné et avec son être là qui vont parler de mission de vie moi je parle pas vraiment de mission de vie parce que je pense qu'on est venu faire plein de choses sur terre et que mission de vie ça paraît pour moi ça met un peu une pression un peu lourd mais voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui mettez moi en commentaire si ça veut déjà arriver de vous proposer ces espaces ça où vous en êtes aussi dans vos vies est-ce que vous savez où vous en êtes est-ce que vous savez où vous allez qu'est ce qui vous fait quel est votre niveau d'énergie en ce moment j'ai hâte de vous lire et de voilà d'entendre où vous en êtes ce qui se passe pour vous savoir si ça pourrait intéresser en tout cas ça vous a pas intéressé d'aller vous écouter à un niveau pour laisser émerger vraiment et grâce à ça un process où c'est voilà on est accompagné pour aller s'écouter à un niveau où vous n'êtes peut-être jamais écouté pour aller faire émerger là aujourd'hui parce que c'est vraiment une période pour ça d'aller faire émerger votre joie vos talents et ce qui voilà ce qui vous anime ce qui est en lien avec qui vous êtes vraiment je vous dis à tout bientôt prenez bien bien soin de vous c'est hyper précieux surtout en septembre proposez vous buvez si vous plus que vous pouvez en tout cas de vous reposer de vous écouter et de faire des choses qui vous qui vous plaisent qui vous mettent en joie voilà je vous dis à tout bientôt et puis merci